Alors, voici un nouveau petit tutoriel d'accompagnement pour les enseignants des séances de TP-TD de L1 Planète Terre, notamment la séance numéro 1, cartographie géodésie. Alors c'est un petit tuto, notamment sur le dernier exercice, le géoportail et ses jeux de données, et plus particulièrement, estimation du retrait des glaciers sur les 30 dernières années, à partir du géoportail. C'est un exercice qui est assez sympa à faire, et en fait je vais juste faire un petit tuto pour vous faire gagner du temps dans l'utilisation des outils. Alors, on va reprendre tout simplement le topo qu'on donne aux étudiants, sur le géoportail, afficher la carte de la vallée de Chamonix, et repérer le glacier des Bossons au sud de la ville de Chamonix. Donc on va se rendre sur Chamonix, on saisit le lieu dans le champ de recherche, et on arrive directement sur Chamonix-Montblanc. Je dézone un petit peu, et si je vais un petit peu au sud, je vais trouver la zone qui nous intéresse ici, c'est-à-dire le glacier des Bossons, et plus particulièrement sa langue terminale, qui a subi un retrait assez spectaculaire au cours des 50 dernières années. Alors, pour suivre ce retrait, on propose en fait d'utiliser des photos aériennes, et ces photos aériennes, on va les trouver dans le menu cartes. Alors, pareil, on reprend le topo donné aux étudiants, dans le menu cartes, afficher les photos aériennes disponibles dans la catégorie Territoires et transports. Donc en fait, c'est une catégorie qui se situe tout en bas, Territoires et transports, elle est ici, et dans la sous-catégorie Images aériennes et satellitaires. Et là, en fait, on a toute une gamme de jeux de données en imagerie aérienne et satellitaires, et notamment nous, celles qui nous ont été intéressées, ce sont les photographies aériennes. Et on va utiliser en fait 4 jeux de données différents. Les photographies aériennes au sens large, là en l'occurrence, c'est le cliché le plus récent qui est utilisé. En l'occurrence, sur la Haute-Savoie, les clichés datent de 2015. Et puis ensuite, des jeux de données plus anciens, 2006-2010. Pour la Haute-Savoie, je n'ai pas la date exacte du cliché. 2000-2005, là aussi je n'ai pas la date exacte du cliché, mais on choisira par exemple 2003. Et puis enfin, des photographies plus anciennes, qui têtent des années 50-60. Là en l'occurrence, c'est un jeu de données 1950-1965. Alors, on va afficher, on va charger en fait tous ces jeux de données. On va commencer par la photographie aérienne. Photo aérienne 2006-2010, 2000-2005, 1950-1965. Et à chaque fois, en fait, on va voir les couches s'afficher dans la partie droite de l'écran. Ici, sur l'onglet cartes en cours. Et elles s'affichent dans l'ordre qu'on les a mises. C'est-à-dire, les unes sur les autres, elles vont s'empiler. La dernière qu'on a chargée étant photographie aérienne 1950-1965. Et du coup, comme c'est la dernière qu'on a chargée, c'est celle qu'on voit à l'écran. Alors, on peut activer ou désactiver avec le petit oeil ici. Et si je désactive, du coup, je vois la photo qui est en dessous. Donc, du coup, je vois la photo aérienne 2000-2005. Pareil, si je désactive 2000-2005, je vois celle qui est encore en dessous. C'est-à-dire 2006-2010. Et si je désactive 2006-2010, je vois celle qui est tout en bas et qu'on a chargée en premier et qui est la plus récente. Puisqu'on l'a voulu comme ça. Photographie aérienne. Donc, c'est la celle de 2015. Donc, juste en faisant ça, déjà, on voit tout de suite, tac, que ma langue glaciaire a nettement diminué. L'idée, ici, c'est de mesurer ça. De mesurer ce retrait. Et pour ça, en fait, on va utiliser, on va aller dans les outils. Et notamment dans les outils principaux, on a la possibilité d'annoter la carte. Alors, cette annotation, on peut le faire avec des outils d'édition relativement perfectionnés pour une interface web. Là, en l'occurrence, nous, on va juste utiliser le petit outil placer des points. Donc, je clique dessus. Et puis, je vais venir placer un repère au niveau où ma langue est avancée au maximum. Alors, le cliché des années 60 est quand même de résolution relativement limitée. Donc, même quand on zoom, ça fait assez flou. Mais bon, on peut estimer que la langue est à peu près ici. Je clique. Et puis, je donne un petit nom à mon repère. Là, en l'occurrence, c'est un cliché des années 1950 à 1965. Allez, je vais mettre 1957. Et je fais enregistrer. Et il nous garde le cliché. Il nous garde le repère, pardon. Et en fait, il le garde où ? En fait, il nous a mis une couche supplémentaire ici qui s'appelle croquis. Alors, qu'on va perdre dès l'instant où on va quitter le géoportail. Mais qui va rester active tant qu'on ne quitte pas le géoportail. Ok, je poursuis. Du coup, il faut que je me rende cette fois-ci sur la photo aérienne. Ou que j'affiche la photo aérienne de 2005. Donc, c'est la suivante sur la liste. Donc, du coup, je vais cacher. Photographie aérienne 1950-1965. Et je vais voir l'autre apparaître derrière. Mon repère, lui, il est toujours là. Puisque c'est sur la pile qui est complètement au-dessus. Alors, si par malheur, vous remettez une couche, une photo aérienne tout au-dessus. Ça va occulter évidemment ce qui est en dessous. Et donc, vous allez penser que votre repère aura disparu. En fait, il n'aura pas disparu. Simplement, la couche croquis sera sous une autre photo aérienne. Bref, je réutilise à nouveau annoter la carte. Placer un point. Et je vais venir passer un point sur l'avancée maximum de la langue glaciaire. Et là, en l'occurrence, ça, je vais l'appeler 2003. Puisque c'est une photo qui a été prise entre 2000 et 2005. Je retourne dans mes couches ici. Pareil, je vais faire apparaître la photographie aérienne de 2006-2010. Et chercher le maximum d'avancement de ma langue glaciaire. Retourner dans annoter la carte. Poser un point. Et par exemple, c'est ici. Je vais l'appeler 2008. Et enfin, j'occulte les photos aériennes 2006-2010. Pour voir celles qui sont en dessous, la photo la plus récente. Et le retrait du glacier. Enfin, le glacier est juste ici. Donc, il a pris un bon coup dans le... Il a pris un bon coup dans le baba, le glacier des Beaux-Sons. Annoter la carte. Tac. Et je place mon repère ici. Et là, je sais que c'est 2015. Enregistré. Une fois que j'ai fait ça. Déjà, je peux apprécier toute la distance de retrait. Et à ce moment-là, je retourne dans les outils. Et cette fois-ci, je me rends dans les mesures. Et je fais mesurer une distance. Voilà. Et je vais, en fait, mesurer la distance entre chaque point. Et remplir le petit tableau qu'on me demande de remplir dans le topo. Voilà. Ok. Éventuellement, même, je peux établir un profil altimétrique. Pareil. Hop. Du coup, comme ça, j'aurai à la fois mes distances et mes variations d'altitude. Clic droit pour terminer. Et voilà. Alors, est-ce que quand je me promène dessus... Oui, je vois le repère se balader. Alors, par contre... Voilà. Quand je me repère dessus, je vois le repère se balader. Et donc, comme ça, je peux avoir et l'altitude... Et la distance. Mais ça ne va pas être super précis. Voilà. C'est tout. Deuxième. C'est tout.